En parallèle du festival, ceci n'est pas un tag, le Centre Ilder-Cordier, centre dédié principalement au sans domicile fixe, organise une journée thématique autour de l'art. Des stands d'artistes, des ateliers, des cours de danse ou de chant, cette journée des arts offrait une multitude de découvertes artistiques aux invités du centre et de certaines APEI de Saint-Quentin. C'est parti de l'équipe éducative il y a à peu près un an, qui se sont dit qu'on ferait bien une journée autour de l'art, une journée festive. Au départ c'est parti du street art qui est organisé sur la ville. Il y a du graphisme, il y a des choses comme ça. Et aussi relever un petit peu la réputation de l'établissement. Mon équipe est au fait sur le déroulement de cette organisation depuis un an. J'étais à 100% mais ils m'ont surpassé, ils sont eux à 200%. On est parti sur la thématique des arts tout simplement pour ouvrir à notre public un accès à la culture qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent plus. Et puis c'est vraiment l'équipe qui a pu prendre contact avec les différents acteurs présents ce jour. Aperture culturelle qui fait partie des engagements de l'association Accueil et Promotion, plutôt habituée d'habitude aux recherches de logements ou de travail pour les résidents. Pour cette journée des arts au centre Ilaire Cordier, quelques artistes étaient venus présenter leurs travaux. Et pour certains d'entre eux c'était une première. Je suis enseignant donc j'aime bien transmettre. Donc là effectivement c'était l'occasion de transmettre à une population que je ne connais pas beaucoup. Et j'ai trouvé qu'il y avait des gens très intéressants et très intéressés aussi, qui aiment bien découvrir. Et moi j'aime bien partager, découvrir, voilà, faire découvrir. Ben disons que ça permet de faire voir un peu ce qu'on peut faire en photo, la passion qu'on a et tout ce qu'on peut faire en travail derrière une simple photo. Et ils sont très étonnés des fois ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup parlé avec certains et beaucoup se sont intéressés, ont venu et puis ont beaucoup parlé entre eux, tout ça. Et j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a plein d'âges différents. Et puis ben je fais pas mal de trucs différents. Donc ça a touché au moins à chaque personne je trouve. Des plus jeunes ou plus âgés, tout le monde a trouvé un peu son compte quoi. Ben c'est bien, ça fait l'animation, au moins puis au moins j'éte la place, tout ça. C'est bien, ça passe l'après-midi. Ben c'est bien. Des sourires et du partage pour les résidents, au moins le temps d'une journée. Preuve que l'art est aussi un moyen de lutter contre l'exclusion.